Ça va bien, toi? Très bien, merci. Je vois plein d'affaires actuellement sur Internet. De plus en plus de personnes s'intéressent à la voix ou la plume de Jessie McNichol. Ah oui? J'ai vu notamment que tu collaborais à un nouveau blog. Ensuite, dans le Huffington Post, tu es quand même de plus en plus présente. Oui, oui, oui. Mes articles sont diffusés par de plus en plus de médias. Ça fait longtemps que je collabore quand même avec le Huffington Post Québec. Il y a le prince Arthur Hérald, il y a peut-être un mois ou deux. Et puis, plus récemment, 10.04 médias qui a décidé de publier mes articles. Ça fait que oui, on est toujours en progression. Puis c'est bien agréable comme ça. Tranquillement, pas vite, on est en train de faire sa place. Mais oui! Écoute, tu sais, j'ai une chronique à la radio. Je suis tellement fière. Je ne manque pas une occasion de te ploguer que j'ai une chronique à la radio avec Évane Bergeron. Ils doivent se dire, c'est qui, lui? Non, mais quand même, tu sais, à Trois-Rivières, tu es pas mal connu, là. Parce que quand tu as été au 169 Mauricie, c'était pas mal la grosse radio locale. Fait que c'était toi qu'on écoutait. Un bout de temps, c'était au retour. Un autre bout de temps, c'était en allant au travail, là. Oui, oui, c'est ça. C'était des heures de grande écoute dans la région, là. Oui, je me suis promené quand même un peu dans cette grille horaire à l'époque. Oui. Enfin, la salutation, tu se diras. Salut aux gens de la Mauricie qui se souviennent que j'ai été le passage à un certain moment donné. T'as le pigné des yeux, mais j'étais là quand même plusieurs années. Je vous dirais. En passant, ton chum, si tu lancais, il a fait le saut. Il a eu le courage que tu n'as peut-être pas encore aujourd'hui de faire un saut en politique? Écoute, je suis tellement fière de mon chum. Ça n'a pas de sens. Il a décidé de se présenter dans le comté d'Artabasca. On se rappelle que le comté d'Artabasca était occupé par la défunte Sylvie Roy, avec qui on avait collaboré de très près dans le dossier du registre québécois des armes à feu. Pour les gens qui n'ont pas allumé, Jessie, ton chum, c'est Guy Morin. Guy Morin était derrière Tous contre un registre, qui était ce mouvement qui, en fait, ne voulait rien savoir du registre des armes à feu. Oui, en fait, il était et il est toujours vice-président de Tous contre un registre. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent de l'avoir vu à l'émission Tout le monde en parle. Oui, bien oui. Où tout le monde était contre lui. Mario Tessier, Michel Barrette. Il était le mauvais de la journée que tout le monde se liait pour attaquer. En fait, il était l'invité d'un dîner de cons, comme on le voit un peu trop souvent. Oui, mais juste une petite parenthèse, il savait avant d'y aller que ça allait être un dîner de cons, mais il a fait le choix d'y aller pareil en se disant que la visibilité qu'il allait gagner, il essayait d'aller passer son message et en faisant confiance à l'intelligence des gens. Et je pense qu'il a gagné son pari parce que le capital de sympathie qui est allé chercher, après tout le monde en parle, il y a énormément de gens qui étaient impressionnés de voir qu'ils ne s'étaient pas fâchés malgré le traitement qui était réservé. Alors, déjà là, je pense qu'il a gagné énormément de points et énormément de crédibilité auprès de la population. Guy a réussi à ramasser ses 100 signatures en peu de temps? Écoute, il a fait ça. La première journée, je pense qu'il était allé deux heures. Puis la deuxième journée, il a clenché ses 100 signatures. Mais en fait, on dit 100 signatures, mais c'est 100 signatures telles qu'acceptées par le directeur général des élections. Ça fait que c'était probablement 135 signatures. Mais c'était très, très, très rapide. Les gens l'accueillent très favorablement dans les comptes. Ils connent aux portes, puis les gens, c'est « Ah oui, je vous ai vu, à tout le monde en parle ». Et puis, c'est un comté rural quand même, à Tabasca. C'est Victoriaville et les environs. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs dans la région. Il y a beaucoup de campagnes autour de l'agglomération de Victoriaville. Donc, c'était un enjeu qui était quand même assez central pour les gens de la région. Et puis, des gens appréciaient le travail de Sylvie Roy dans le dossier. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont perçu le traitement qui a été réservé à Sylvie Roy comme un affront personnel. Maintenant, ce que j'en comprends, c'est qu'il a joint l'équipe d'Adrien Pouliot au Parti conservateur du Québec. Je suis surpris que ce ne soit pas Adrien qui se soit présenté dans le comté. Ben là, je ne suis pas au courant des détails de comment ça s'est fait. Mais je pense que c'était comme une évidence parce qu'Adrien, on le sait qu'il y a de notre côté. Mais je pense que c'est vraiment Guy qui porte le dossier du registre des armes à feu. Et je pense que c'est lui qui a la capacité d'aller mobiliser la population autour de cet enjeu-là. Je ne pense pas qu'Adrien est perçu comme quelqu'un qui pourrait remplacer Sylvie Roy. Remarque remplacer, c'est un gros mot. On s'entend que c'était une personnalité assez forte et assez difficile à remplacer. C'est connu dans le secteur très apprécié. Sauf que j'ai l'impression qu'il incarne beaucoup plus quelque chose qui se rapproche de la population d'Artabasca. Je pense que c'est comme ça que ça s'est fait naturellement. Tu lui souhaiteras bonne chance. Et là, on va rester dans le domaine électoral. Parce qu'aujourd'hui, on s'entend pour dire que c'est la journée de jour J aux États-Unis. avec cette campagne qui a été assez spéciale, je dois le dire. Avec toutes sortes de choses qui ont été dites de part et d'autre. Et là, on va connaître le résultat de ce suffrage américain ce soir. Oui. Écoute, c'est assez formidable. De mon vivant, je ne me rappelle pas d'avoir entendu parler autant d'une élection américaine dans nos médias. Je fais le tour de tous les postes. À tous les postes, on ne parle que de ça. Donc, c'est une élection qui est marquante, qu'on le veuille ou pas. Mais on a un lien quand même au Canada. Je veux dire, on dit souvent la fameuse phrase, si les Américains toussent, tout le monde va être grippé. On l'entend souvent. S'ils sont malades, on va être malades aussi. C'est sûr. Parce que nos économies sont très, très interreliées. On a énormément d'échanges économiques. C'est notre principal partenaire d'échanges économiques, les États-Unis. Donc, forcément, on est concerné par ce qui se passe chez eux. Maintenant, je trouve que l'enjeu central de cette élection-là, de ma perception à moi, ce n'est pas tant l'économie, c'est beaucoup plus la colère du peuple et le refus de l'establishment. Mais jusqu'à quel point, ce soir, les gens vont dire Donald Trump incarne ce refus d'une certaine façon de l'establishment de le repousser. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment confiance pour l'élire président américain? C'est ça la vraie question. Puis de l'autre côté, Larry Clinton semble être, au dire de certaines personnes, le moins pire des deux. Ou la moins pire des deux. À ça, je te répondrais. À court terme, je pense que c'est vrai de dire qu'Hillary Clinton est le moins pire des deux choix. Mais, à long terme, j'ai l'impression qu'il voudrait mieux choisir Donald Trump parce qu'il se passe un phénomène actuellement. Il se passe vraiment quelque chose. Puis s'il n'y a pas un exutoire dans un avenir rapproché pour la colère du peuple, ça va être un élastique qui va péter encore plus fort. C'est ce que je crois. Alors, on ne serait pas à l'abri que dans les prochaines années, il y a un candidat encore plus, j'allais dire, flamboyant. Mais, tu sais, dans la prochaine élection américaine, quelqu'un qui sera un peu plus à la hauteur du peuple, entre parenthèses, qui se présente un peu populiste et qui réussisse par passer, finisse par passer? Ben, écoute, moi, j'irais jusqu'à utiliser le terme tyrannique. Ma crainte, c'est qu'il y ait quelqu'un de tyrannique qui finisse par passer. Puis, je n'exclus pas le Québec et le Canada de ce risque-là. Alors, tu penses que nous autres aussi, on commence à être tenu un peu de la cassette, puis... Ah oui? Oui, bien, je pense que oui. Je te dirais, là, quand on parle du refus de l'establishment, on l'a tellement dit qu'on dirait que ça réfère plus à grand-chose. Mais si on s'attarde à ça, l'establishment, c'est quoi? Ben, écoute, c'est la machine, l'appareil gouvernemental, c'est le lobbying qui se fait autour les mouvements de pression. Je veux dire, l'establishment et la grande classe, ceux qui ne regardent pas et n'écoutent pas le peuple non plus, qui sont mis en place dans des sièges quand même assez importants. En gros, ça peut ressembler à ça. À mon avis, ma définition à moi, là. Oui, à mon avis, c'est tout ça aussi. C'est aussi les médias de masse. C'est aussi tous les mouvements qu'on voit pour que des structures se protègent entre elles. Des exemples qu'on voit ici, le maire de Montréal qui passe un coup de téléphone au chef de la police et que ça a pour effet que ce soit demandé directement ou non de déclencher l'espionnage d'un journaliste. L'histoire de Stéphane Bergeron aussi qui aurait eu un contact avec Michel Arsenault et qui, par la suite, aurait enclenché pas lui, mais il y a eu une enquête qui a été enclenchée par la Sûreté du Québec. C'est vrai qu'il y a des affaires un peu étranges et du surplace, on en fait beaucoup trop depuis des années et les gens vont peut-être finir aussi par cette année d'être surtaxés, de payer tout le temps pour des erreurs qui ne se réparent jamais. Oui, parce que ce qu'on constate, c'est que quand on a un problème qui est créé par trop de gouvernements, la solution, c'est de mettre encore plus de gouvernements. Pourquoi? Parce que l'establishment se protège avec nos ressources qui viennent chercher dans nos poches à nos autres. Ils viennent tout le temps nous empêcher davantage année après année. On a encore un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça des chiffres qui ont été publiés, pardonnez-moi, de 1300 $ de plus pour la famille moyenne. C'est la CAQ qui avait sorti ça et c'est le même depuis des années. Je comprends que là, j'ai reçu mon renouvellement de permis de conduire. On m'a permis de sauver 10 $. C'est ça que ça coûte de moins cher cette année pour mon renouvellement de permis. Ensuite, on va abolir en 2017 la franchise ou la taxe santé. Mais encore là, on la paye depuis combien de temps et on ne voit aucune amélioration dans ce système de santé. C'est que les gens vont finir par être blasés et je pense que ça commence à se faire sentir dans la population. Sauf que le problème étant qu'on ne bouge peut-être pas, on reste enfermé dans notre salon, écoute nos télé-romans, on ne réagit pas. On fait, c'est pas grave, on choisit nos combats, mais ça, c'est comme ça qu'on est. Oui, mais écoute, je vais attraper au vol ta référence au système de santé. Ça fait combien d'années qu'on s'enlive dans le système de santé, mais ça fait combien d'années qu'on est gérés essentiellement par des médecins. Que ce soit comme premier ministre, que ce soit comme ministre de la santé, les rôles importants de décideurs sont assumés par des médecins. Alors qu'au Québec, le lobby le plus puissant d'entre tous, c'est le lobby des médecins. Ben, on a, ça, ça me fait sourire un peu, mais on a un bel exemple sur le rattrapage salarial qui a été fait. On n'est même pas capable de les payer. On demande à revenir en arrière. Le plus drôle, c'est que celui qui l'a négocié est en train de leur demander de faire un pas par en arrière. Ça, c'est un peu spécial, mais tu as raison de le dire qu'ils ont eu gain de cause sur toute la ligne. Puis, j'ai rien contre les médecins, mais quand tu regardes l'allure de notre système de santé qui est en décrépitude, qu'il n'y a rien qui change, regardez, les chiffres sont sortis quoi la semaine passée concernant le temps d'attendre dans les urgences et malgré la réforme qui a été faite dernièrement, il n'y a rien qui a changé. Rien, rien, rien. On n'a même pas gagné deux minutes. Ben non, puis c'est sûr qu'il n'y a rien qui va changer parce que les gens comme moi qu'on n'arrive pas à avoir un médecin de famille malgré qu'on soit inscrit sur des listes depuis des années. Ah, ça va changer ça, Jessie, ça va changer. Il nous l'a dit. Il l'a dit à Radio-Laube. Oui, on se le fait dire depuis toujours. Puis si je prends la peine de payer de ma poche pour prendre un rendez-vous dans une clinique qui dit Bonjour Santé, ben je me fais accueillir par un médecin qui ne m'engueule pas mais tout juste parce que je ne suis pas dans le bon code postal et qu'il n'y a pas le temps de s'occuper de moi. Alors il me reste quoi? Il me reste les urgences. Et qu'est-ce qui se passe? Pour aller faire prescrire du ventolin parce que ma prescription est échue. Oui, mais ça c'est encore là une autre affaire qu'on devrait régler comme problématique. Les pharmaciens devraient avoir un peu plus de pouvoir de pouvoir juste renouveler une prescription. Il n'y a pas de crime à ça. Au pire, en attendant, ton rendez-vous chez le médecin, au moins tu as une prescription en main pour poursuivre. Une pompe d'asthme, c'est quand même un mal nécessaire pour les asthmatiques. Ben oui, mais encore là, oui, les pharmaciens, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais plus que tout, on est en retard sur le reste du Canada. utiliser les super-infirmières à la hauteur de leurs compétences. Moi, demain matin, tu me proposes d'avoir une super-infirmière de famille au lieu de rester sur une liste d'attente pour avoir éventuellement peut-être un médecin de famille. Ben, je vais la prendre, la super-infirmière de famille. Oui, mais là, ça va enlever du cash au médecin. Ben voilà. Mais ça, tu vois, peut-être qu'on pourra solutionner ça le jour où ça sera une infirmière qui sera ministre de la Santé. Peut-être. On devrait demander à Mme Laurent de devenir ministre de la Santé. Écoute, si je m'en allais faire mon parti politique, j'approche Régine Laurent demain matin et j'y demande de venir travailler pour moi. Oui, ça risque de coûter un peu plus cher, par exemple. Je l'entends souvent avec ces revendications lors des renouvellements de conventions collectives. Bon, probablement que ça prendrait les poches un peu plus profondes. Hey, ce soir, je veux t'entendre en terminant, Jesse, sur qui tu penses qui va l'emporter dans cette présidentielle, sachant ce qu'on sait maintenant, sachant que tout le monde a voté, sachant qu'en fait une bonne partie ont réussi à le faire par anticipation également. T'as-tu un feeling sur Trump ou Hillary Clinton? Écoute, je pense que je pourrais pituer à 25 cents et ça serait aussi bon. C'est un gros coup de goût. Mais disons que je vais faire un souhait, même si je suis gênée de dire publiquement que je souhaite que Trump gagne. OK. Et pourquoi t'es gênée? En deux secondes et demie? Ben... Parce que c'est mal vu, hein, Demi Trump? Non, non, mais quand tu regardes les médias ici, la façon dont on traite l'histoire de Donald Trump, je comprends qu'il y a des histoires un peu sordides qui planent au-dessus de la tête, puis il y a des enfants qui ne semblent pas excusables, mais à l'heure où on se parle, sont où les accusations? Ça, c'est une chose. Mais quand tu regardes le traitement médiatique ici au Canada, mais en fait, au Québec, il n'y a pas grand monde qui veut que ce soit Trump, là. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de pression pour ne pas qu'on dise qu'on est pour Trump que je ne sais pas dans quelle mesure il y a une disparité entre ce que les gens pensent et ce que les gens disent. Parce qu'honnêtement, tu sais, tu te demandes pourquoi je suis gênée de le dire, puis je ne savais pas trop quoi te répondre, mais c'est réel. Il y a une pression pour ne pas le dire. Il a tellement été démonisé dans les médias qu'on sait qu'on se fait dire depuis le début de la campagne qu'il ne faut pas voter pour lui. Même à l'école, mon fils, mon fils, il vient voir, il disait, le monsieur avec les drôles de cheveux, il est bizarre, on nous a dit ça à l'école. Oui. On peut-tu laisser ses enfants de 9 ans tranquilles sur la politique américaine? By the way, ils ne sont même pas en charge de voter. On jase. Écoute, on pourra faire un sujet pour l'endoctrinement des enfants éventuellement. Jess, on va se reparler la semaine prochaine. Non, mais il y a tellement un grand écart entre le traitement médiatique fait à Trump et fait à Clinton, alors que Clinton est loin d'être blanche. Il y a des histoires aussi un peu spéciales. Elle et son mari, sa fondation. Oui. Écoute, je vais te mettre une image juste pour comparer. Change Hillary Clinton par Michelle Obama comme candidate. Obama l'emporte haut la main. Et je vote pour elle. Et je vote pour elle sans hésiter. Tu comprends? On est dans le très, très, très mauvais. Alors, je pense, si j'avais voté Hillary, je pense que j'aurais été aussi gênée de le dire. C'est deux mauvais candidats. Avec tout ce qu'on a entendu, c'est clair que c'est assez difficile même pour les Américains. Ils votent contre. C'est ça qu'ils font actuellement. Ils vont voter contre un individu plus qu'un autre. Il ne votera pas pour un individu mais contre un individu. On ne se reparle la semaine prochaine de toute façon, Jessie. Excellent. Bonne semaine, Evan. Bonne semaine. Salut, là. Au plaisir. Bye-bye. Jessie McNichol sur l'FM 115. On était un peu plus long mais c'était le fun. On a fait le tour de quelques sujets dans le retour du FM 115. Détail de l'actualité au auto.